David, on sait que c'est votre première éclipse solaire totale. Comment vous l'avez vécue? Bien, j'étais avec ma fille sur mes genoux, puis on imaginait l'ombre de ce géant qui s'approchait de nous. On a vu en le cône, on a vu l'ombre dans le ciel s'approcher. On s'est dit « Wow! » C'est comme, toudainement, t'as une vision directe de la géométrie de l'affaire. Elle se déplace dans le ciel à 5000 km heure à 100 000. C'était rapide. Et là, le cerveau, ça c'était mon cerveau gauche de scientifique. Puis là, c'est le cerveau droit qui est embarqué avec la beauté de la chose. Ça m'a rappelé. C'est une émotion. La première fois que j'ai vu la Terre dans l'espace, la boule qui tourne, c'est une image que je connaissais, mais que je n'avais jamais vue. Puis la voir de ses propres yeux, c'est un petit peu étrange. C'est une chose nouvelle. C'est rare qu'on voit des choses vraiment nouvelles. Ça, des éclipses, j'avais déjà vu des photos. Ça fait que j'étais comme familier, mais en même temps nouveau. C'est mystérieux. On se ferait dans un film de science-fiction un peu. Le soleil noir. Oui, le ciel noir, la fraîcheur aussi, la température qui a baissé énormément. Les oiseaux qui se comportaient comme au crépuscule. Oui. Je pense qu'on va réfléchir à tout ça pendant très longtemps. On va se débriefer ça dans nos têtes longtemps. C'était absolument magnifique, magique. Merci. Merci.